Salut tout le monde, c'est DezoKids et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de BigStrike. Salut Strike ! Salut à tous ! Et c'est notre cinquième et dernière vidéo analyse de l'E3 2014 et on va finir avec Nintendo. Alors je vous invite à aller regarder les autres si vous ne les avez pas vus. Donc Nintendo, déjà Strike, si tu veux commencer, ton avis global sur la conférence ? Parce que je pense que nos avis sur Nintendo sont les plus différents, je pense. Déjà, exactement. Alors il faut savoir qu'on ne va pas se clasher mais on va avoir des avis très différents sur ça. Il faut savoir que sur tout le reste on a des avis à peu près similaires mais Nintendo, ça fait débat. Alors il faut savoir, déjà je tiens à dire, quoi que ce soit, pour pas que je me fasse cracher dessus, je suis un fan de Nintendo, pas un grand fan. Mais de base j'ai commencé par les jeux Nintendo et donc voilà. Pour vous dire, ma première conçasse c'était In Game of Color. Et donc du coup, voilà, je tiens à le préciser, je ne vais pas cracher dessus mais voilà. Et donc du coup là, pour commencer, donc la conférence, c'est pas vraiment une conférence, donc c'est déjà le truc. Ouais, c'est un truc virtuel quoi, c'est vraiment un truc. C'est déjà, ils ont enregistré tout à l'avance. Et ça, franchement, ça rend des bizarres en fait. Ouais. Moi, je n'aime pas trop ce style de choses. C'est d'ailleurs pour ça que pour moi, ce n'est pas l'une des meilleures conférences, loin de là. Mais bon voilà, ça on va y venir plus tard parce qu'il y a d'autres points. Ensuite, clairement, je me suis ennuyé sur certains points mais je vais y revenir encore une fois. Après, j'avoue, il y a eu du lourd mais pour moi, justement, ça a été bizarrement, elle a duré pas longtemps, donc 45 minutes, 50 minutes à peu près. Un peu plus parce qu'après, ils ont discuté, ils ont réexpliqué des choses, machin. Mais justement, pour moi, il y a eu du lourd mais proportionnellement, il y a eu genre 5 minutes de lourd et le reste, voilà, il n'y a rien à foutre quoi. Donc, bon, voilà, c'est le problème que j'ai vraiment. Bon, vas-y, j'ai dit ton avis, toi. Alors pour moi, déjà au niveau de la présentation, comme tu as dit, ce n'était pas une conférence face à un public, donc c'est moins proche de son public. C'est moins proche de... Bon, je ne vais pas dire des fans parce qu'en vrai, dans la salle, c'est des journalistes. Mais voilà. Mais sinon, j'ai trouvé pas mal, en fait, finalement, cette présentation parce que déjà, ça a direct commencé par un espèce de mec en patamodé représentant le patron de Nintendo qui parle avec un mec du public et qui dit « Ouais, vous dites tout le temps qu'il y a un Mario et cette année, il n'y aura pas de Mario. » Et l'autre mec dans le public, il gueule et le mec, c'est Nintendo, il le bute. Et je trouve ça très décalé, très marrant. En fait, ils utilisent la critique qu'on leur fait. Eh bien, tu vois, ça, je ne l'ai pas vu. Ah, tu n'as pas vu ? Ah, moi, j'ai trouvé ça... Pour moi, ça a commencé directement au Chinois qui se battait. Ah, d'accord. C'est dommage parce que moi, je trouve ça très à la japonaise, décalé à la japonaise, c'est ça que j'adore. D'accord, ça, je n'ai pas vu. Je suis fan de culture japonaise, donc moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que quand t'es fan de culture japonaise, il faut aimer ce qu'est le décalé. Et donc là, c'était très décalé. En gros, ils se sont servi de la critique qu'on leur dit « Ouais, vous sortez tout le temps du Mario. » Pour que dès le début de la conférence, ils disent « Ouais, bah cette année, on ne va pas présenter un jeu Mario. » Après, c'est vrai, c'est plus ou moins vrai, parce qu'ils n'ont pas vraiment présenté un jeu Mario, mais ils ont présenté un jeu Toad. On va en parler plus tard, mais ils ont présenté l'univers. Toad et Yoshi, voilà, mon Dieu. C'est ça. C'est du copier-coller, mais bon. C'est ça. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, c'est vrai que... Donc ça, c'est que le début. Et au fur et à mesure des 45 minutes, 45 minutes, c'est bien et pas bien en même temps. 45 minutes, c'est pas bien parce que ça prouve qu'ils n'avaient rien à dire. 45 minutes, c'est ultra court. Mais en même temps, c'est bien, parce qu'heureusement que ça s'est achevé, parce que je trouve ça ultra long. Donc c'était ultra court, ça prouve qu'ils n'avaient rien à dire, mais j'ai l'impression que c'était ultra long. Vous voyez le paradoxe ? Ça m'a paru être une éternité personnellement. À un moment, pendant 10 minutes, il a parlé qu'il allait y avoir des live events, il a fait de la pub du Twitch et tout. Et j'ai dit, c'est du blabla qui sert à rien. C'est clair. On s'en foutait que ça soit là. C'est ça. Donc maintenant, on va se mettre à parler des gens, un petit thrive. Alors, ils nous en ont gavé. C'était la ligne directive de leur présentation. Mais ils en ont trop fait. C'est le nouveau Smash Brawl, avec des nouveaux persos. Des nouveaux persos. Il y a Valentina, si je prononce bien son nom. Et il y a aussi la possibilité de jouer avec Semi. Ça, c'est plutôt sympa. Même si jouer avec Tassel Girl, c'est peut-être pas le meilleur. En fait, il y a une sorte de classe. C'est ça, tu as trois classes. Épéiste, bourrin et... En fait, c'est bien et à la fois c'est con. Clairement, l'épéiste, c'était Link. Clairement, le mec qui avait le pouvoir, c'était... Comment ça s'appelle déjà ? Metroid. Donc voilà. C'est ça. Enfin voilà. Bon après, c'est pas bien utile. Après aussi, par exemple, quand ils ont présenté Valentina, ils font un petit trailer, t'as vu, où il y a un mec avec une grosse voix qui présente toutes ses attaques. Et je me suis dit, ça sent à 1000 kilomètres le personnage sur Cheaté, quoi. T'as vu ça ? Putain, elle a des pouvoirs de malade, quoi. En plus de ça, par contre, le truc que j'ai bien aimé, mais j'ai quand même fait What the Fuck, c'est genre, il y avait du Senseïa. Ouais. Pour la présenter, justement. Et genre, c'était en mode dessin animé. Enfin, dessin animé de Senseïa. C'était en mode manga. Moi, au début, ça commence, c'est en mode manga et tout. Ouais, manga, manga. Je fais là, c'est stylé et tout. Pas de Senseïa, quoi. Je fais c'est stylé et tout. On fait un jeu manga et tout. C'est quoi, ça ? Et par contre, clairement, il y avait largement mieux comme personnage en Senseïa, à part Valentina. J'avoue. Sérieusement, tu mets sérieux, c'est 15 milliards fois mieux. J'avoue, j'avoue. Mais comme tu étais en train de te dire, on voit Link et Icarus, je ne sais pas si c'est ça, Icarus. Oui, je ne sais pas. Qui se battent et c'est en manga. Je fais, c'est stylé, ça va être un jeu et tout. Ils vont affronter leurs héros et tout. Les épéistes et tout. Un jeu d'épéisme, moi qui adore les épéistes. Et là, d'un coup, tu sais, ils ont fait une espèce de transition où ça passe du manga au graphisme du jeu. C'est ça. Et là, à ma tête, elle s'est décomposée. J'ai fait, un, c'est moche. Et deux, c'est encore Super Smash Bros. Ça fait deux fois qu'ils nous le montent dans la soirée. Ils nous le montent une troisième fois. Oui, mais c'est ça. En plus, ils ont abusé avec ce jeu-là parce qu'ils sont revenus dessus à croire, tu vois. Justement, bon, les mecs, on n'assume pas trop les jeux qu'il y a autour. C'est ça. On a du mal à l'assumer. Donc, du coup, bon, on vous rebalance ça parce qu'au moins, vous allez en prendre plein la gueule et tout. Alors que, mec, merde, on en avait déjà vu du gameplay de ce jeu-là. On n'avait pas envie de voir ça toute la soirée. Enfin, sérieusement. C'est vrai, ça. Ensuite, une petite annonce sur les prochains Pokémon qu'on sauvait depuis longtemps. Oui, mais après, ils ont montré du gameplay. Oui, du petit gameplay. Bon, après, les gameplays de Pokémon. Encore une fois, voilà, ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, les gameplays de Pokémon, ça ne change jamais. Si tu te déplaces dans la ville, tu vas dans l'air. Déjà, il n'y a pas de changement. Il y a... En fait, j'ai l'impression que c'est Pokémon XY en reprenant l'histoire d'avant, c'est tout. Moi, j'ai dit un an dans un team, il va te frapper après que tu aies dit ça. Oui, exactement. J'avais dit un an dans un team, il va te frapper après que tu aies dit ça. Il va me rager parce que là, il est fan de Nintendo. Il va me dire, mais non, il y a une différence, machin. Mais oui, d'accord. Il faut être un puriste pour voir la différence, je pense. Parce que sinon, ce n'est pas possible. Alors oui, certes, il change l'histoire. Mais en même temps, normal, s'il te faisait faire le même jeu à chaque fois, ce serait carrément de la merde. Donc, normal qu'il y ait une modification. Mais merde, mec. Merde, ce n'est pas majeur. C'est la même chose, quasiment. Arrêtez. Et en plus de ça, excuse-moi, mais ils ont repris les mêmes légendaires qu'avant. Mais on n'en a rien à foutre, mec. Déjà que tu nous as mis 15 générations, pourquoi ? Je ne sais pas. Celles des bases, elles sont 15 fois mieux. Et voilà. Après, moi, j'avoue que c'est du lourd. Personnellement, j'aurais à la 3DS, je l'aurais acheté. Mais ce n'est pas le jeu qui va me faire acheter une 3DS, clairement. Tu vois, voilà. Tout à fait. Et en plus de ça, ils nous ont montré quoi ? Une minute. Voilà. Une minute, clairement. Une minute. C'est vrai. C'est vrai. Donc, bon, voilà. Je vous donne une gueule un peu sur ça. Après, nous allons montrer deux petits jeux plutôt sympas. Sympa, mais c'est enfantin. Sympa, voilà. C'est un jeu où le personnage principal, c'est Todd. Et l'autre, c'est Kirby. Non, Yoshi, pardon. Non, non, c'est Yoshi. Oui, il y avait Kirby aussi. Il y avait les 3. Voilà, 3 petits jeux sympas. Déjà, pour venir sur Yoshi, Yoshi, c'est clairement un Mario. C'est clairement un Mario. Un Mario en 3D. Non, non, c'est un gameplay différent parce que... Attends, attends, attends. Oui, il y a juste un truc qui est différent. C'est avec du... Ah oui, d'ailleurs. Alors là, j'ai craqué. What the fuck ? J'ai craqué. Au début, tu as une caméra sur des pelotes de laine. Et là, tu te dis, what the fuck ? Mais qu'est-ce que tu vas te faire chier ? Il y a des mecs qui te parlent des pelotes de laine. Mais qu'est-ce que t'en as à battre, sérieusement ? Et après, le pire, c'est qu'après, ils font du tricot. J'ai collé, je fais quoi ? Mais t'as vu ? Mais t'as vu ? Je me suis dit, non, mais arrête. Mais après, c'est de la merde. Attends. Mais moi, ça m'a fait rire parce qu'encore une fois, ça reste dans le décalé japonais. Et donc, du coup, oui. En fait, la seule différence, c'est que genre, tu te sers des pelotes de laine et tout pour te battre et pour utiliser le gameplay. Ouais, mais en fait, c'est le gameplay de Kirby, quoi. C'est le gameplay de Kirby. T'avales des trucs pour les relancer. Non, c'est pas Kirby, c'est Yoshi. Non, mais je te parle de Yoshi, c'est le gameplay de Kirby. T'avales des trucs pour les relancer, quoi. C'est pareil. Ouais, t'as raison. C'est ça, quoi. Mais du coup, c'est du pur recyclage, quoi. Enfin, voilà. Moi, ce que j'adore, c'est qu'ils disent, on parle pas de Mario. Il te montre un Super Smash Brawl. Il te montre un Super Smash Brawl où il y a plein de personnages de Mario. Il te montre un Toad. Il te montre un Yoshi. Non, on n'a pas parlé de Mario. On a parlé d'autres réseaux. On n'a pas foutu Mario. Et justement, on a utilisé tout ce que vous connaissez. On a juste foutu un autre personnage à la place. Ça. C'est tout. Tu vois, c'est clairement pour ça que, pour moi, la conférence, ils se sont foutus de notre gueule pour sortir un truc, tu vois. Clairement. Alors, après, du coup, pour revenir sur Toad, Toad, clairement, c'est un Super Mario 3D. C'est tout. On va pas se leurrer. En plus, qu'est-ce qu'on en a à foutre de Toad ? Sérieusement. C'est le personnage le plus le plus le plus de la planète. Oui, t'as raison. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais, moi, il y a un truc qui m'a plu, c'est le gameplay. Il y a un moment, tu vois, que la caméra, déjà, elle bouge et que le décor bouge aussi. Ça fait un peu penser à Mario Galaxy. Et il y a un moment aussi où tu vois que le mec, il est avec le gamepad et il voit en vision FPS et tire sur les monstres. Oui, c'est bien. Ça, je pourrais s'estimler. Ça change un peu. Bon, après, comme tu l'as dit, ça reste Toad. Ça reste Toad, mais... Sérieusement, Toad, c'est le mec qui est second joueur qui a ce personnage. Ah non, je te retire. Alors, dans Mario Kart, moi, je prends Toad. Oui, mais d'accord, dans Mario Kart. Genre, dans... Tu vois, quand tu joues, par exemple, à... Non, mais il faut te donner un exemple. Tu joues genre à Super Mario Bros 3D. Eh bien, si tu joues à un deuxième joueur, eh bien, ce qu'il s'allait être, ça va être Toad. Mais qui en a rien à battre de Toad ? Mais tout le monde, putain ! Mais il faut ouvrir les yeux un jour. Toad, c'est de la merde. Clairement, mais qui en a rien à foutre, quoi, de Toad ? Parce que, clairement, mec, quand c'est... Ouais, donc du coup, le second joueur, il va avoir Toad. Mais le pire, je crois. Le pire, c'est quand tu joues à 4, mec. Pourquoi ils utilisent 3 fois Toad en changeant la couleur ? C'est ça, c'est ça. Mec, ils se font faire des attuels. Il y a 15 milliards de personnages dans Mario, mais non, on utilise Toad en changeant la couleur. Et au moins, c'est pas chier. C'est vrai, en plus. Nintendo, c'est ceux qui ont un panel de personnages le plus élevé. C'est ça. Ils ont la possibilité, ils font de la merde. Claire, c'est clair. Puis même, c'est pas pour parler d'autre chose. Ça reste toujours dans l'univers de Nintendo. Regarde, par exemple, dans Mario Kart 8, pourquoi ils ont utilisé les méchants de Mario, quoi. On n'en a rien à foutre d'eux. On les connaît même pas. On les a juste une fois, on les a battus dans un trouillon, et puis voilà. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre d'eux ? Qui c'est qui va les prendre pour conduire sur une carte ? Sérieusement, sérieusement, personne. On s'en fout. J'avoue, j'avoue. Il y a des personnages bien mieux. Clairement. Enfin bon. Moi, j'ai encore quatre jeux à parler. Je ne sais pas combien t'en as. On n'a pas parlé de Kirby, justement. Mais voilà, j'ai mis les trois dans le même panier. Vas-y, parle de Kirby, je sais pas. Après, Kirby, pour moi, Kirby, c'est encore plus... Oui, mais Kirby, moi, j'ai bien joué il y a quelques années. Oui, moi aussi. Mais là, en pâte à modeler, c'était dégueulasse. Clairement. Sérieusement, j'adore les graphismes de Kirby, et je ne comprends pas pourquoi ils l'ont mis en pâte à modeler. Je n'ai pas compris. Et puis en plus, le stylet, là, ça a l'air bizarre. Ça ne m'inspire pas vraiment des bonnes choses. Autant le gameplay, justement, où tu absorbes et tu deviens ça, 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 c'est bien. Mais autant, là, entre la pâte à modeler et le truc du stylet, bizarre, ça a l'air bizarre. Ouais, en tout cas, ça ne m'inspire pas du tout. Je ne sais pas ce que tu avances, mais... Non, de toute façon, Todd, Yoshi et... Enfin, si, le plus des trois qui m'a le plus, c'est Todd avec, comme je t'ai dit... Ah, moi, c'est Yoshi, quand même. Ouais, je ne sais pas. Non, moi, c'est Todd, c'est quand même avec le truc un peu à la Mario Galaxy et un peu le truc FPS avec le pad. Je trouvais ça stylé. Mais sinon, voilà, les trois sont dans le même panier. Moi, Yoshi, le seul truc qui m'a le plus, c'est mignon, tu vois. C'est parce que c'est l'univers... C'est kawaii. Mais non, mais dans le sens, tu vois, tout tricoté et tout, c'est stylé. Mais bon, après, ça ne fait pas la révolution, mais stylé, tu vois, c'est joli. C'est des élans d'aventure, quoi. Et puis, ça peut donner des phases de gameplay intéressantes, mais bon, après, il n'y a rien de révolutionnaire. Ouais, tu joues avec ta copine, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est monsieur B-Boy, et voilà, c'est ça. Ils vont être contents, ils vont pouvoir faire des vidéos dessus, mais c'est tout. Ensuite, moi, je n'ai encore que quatre jeux notés, je ne sais pas combien tu en as. Mais dans les cas de Tires, il y en a trois que j'ai kiffé. Et il y en a encore un qu'on va parler maintenant. On va dire le mauvais avant, quand même. C'est, je ne sais pas si tu te rappelles du trailer, c'est Xenoblade Chronicle X. Je ne sais pas si tu te rappelles du trailer, ils sont dans une sorte de vaisseau, si je me rappelle bien. C'est un peu un manga, et c'est ultra moche. C'est ultra moche. Et mec, il faut savoir que j'ai failli acheter une Wii U à cause de ce jeu, parce que, mec, on a vu le premier trailer, et clairement, je n'avais jamais vu un jeu aussi beau. Et là, en fait, quand tu vois, tu fais, ah ouais, mais en fait, ils se foutent une gueule. Alors que X est attendu comme une putain d'excluide malade, mais c'est dégueulasse ! Tu regardes les visages des personnages, mais tu fais, mon dieu, quoi ! Ils se foutent une autre gueule ! Quand j'ai vu, tu sais, parce que ça se veut un... Pardon. Ils veulent faire un level design un peu à la manga, et il y a d'autres jeux comme ça qui veulent faire ça. Je prends un exemple le plus connu, je pense, c'est Devil May Cry. Et quand tu regardes Devil May Cry, même le 4, sans parler du dernier, même le 4, ils sont 15 fois mieux faits que celui-là, quoi ! C'est dégueulasse, quoi ! Après, comme a dit Starfire, chez Nintendo, on ne cherche pas le beau... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! Attends, attends ! Non, 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 mec, certes, on ne cherche pas le beau, mais, mec, quand tu vois ce qu'ils peuvent faire avec Mario Kart 8... Voilà ! Oui, et quand tu vois ce qu'ils peuvent faire avec... C'est certes pas les mêmes dessins, mais, tu vois, justement, quand on entre dans un certain niveau de détail, la console, elle ne suit plus. Elle suit tellement plus que ça devient vraiment dégueulasse. Enfin, limite, c'est un jeu qui tourne sur 360 sans problème. Limite, c'est dans 60 FPS, tu vois, tellement le jeu, il ne demande rien, tu vois. Donc, voilà, c'est vraiment... Enfin, pour ça, ouais, j'étais déçu, clairement. Après, voilà. Après, il y a trois jeux qui restent, il y a déjà deux jeux Zelda. Il y a deux jeux Zelda qui ont été annoncés. Oui, mais il y en avait un qui, on savait déjà, on avait déjà vu du gameplay et tout. Il y a le Zelda... Il y a le Zelda, voilà. Et le nouveau Zelda. Il y a Hyrule Warrior, donc, c'est une sorte de... Ouais, c'est une sorte de shoot them all, quoi. Dynastie Warrior, tout simplement. Ouais, c'est une sorte de shoot them all dans une arène en multi, ça a l'air pas mal bourrin, tu peux jouer plusieurs personnages. Après, ça a l'air stylé, ça garde l'univers et tout. Ouais, ça peut penser un peu au prochain Fab, quoi. Un Fab à Nintendo. Un peu, mais là, ça a l'air carrément depuis des émoles, quoi. Et surtout, en fait, ce qui est dommage, c'est que moi, ce que j'adore dans Zelda, c'est l'univers, le fait que ce soit enchanté, tu vois, ce que j'ai dit. Féérique, tout ça. Il y a une histoire, une belle histoire, il y a des belles musiques et tout ça. Et là, au contraire, c'est bourrin à mort. Et du coup, ça perd ce charme que j'aime bien, même si ça reste, j'avoue, par exemple, Zelda, elle est chère stylée. Oui, parce qu'on peut incarner Zelda. Et elle est chère stylée, il n'y a pas de doute. Mais quand même, tu vois, même si ça doit être un truc qui te passe le temps, ce n'est pas un vrai Zelda pour moi. Après, on n'en a pas vu plus, mais on en a quand même vu pas mal de gameplay, quoi. Tout à fait. Sinon, après, il y a l'autre Zelda. Alors là, je vais en parler, là, sur différentes choses. Déjà, graphiquement, il est super beau. C'est un Skyrim en dessin, quoi. Sans dégue. L'arme de Zelda, je ne sais pas si tu as vu, à la fin, il tire avec un arc. Et ça crée une sorte de flèche, un char stylé. Je fais, ah ouais, c'est super beau. Tu dirais que c'est un peu futuriste. Sauf que, ouais, il y a un truc que je n'arrive pas à savoir. Déjà, ce que j'ai adoré aussi, c'est surtout le contraste où, tu vois, ça fait dix minutes qu'il est dans une plaine en train de regarder au loin, il ne bouge pas et tu as l'impression que c'est féerique. Et d'un coup, il y a un gros monstre qui arrive, qui dégne tout. Et il se barre à cheval, j'ai trouvé ça char stylé. Mais il y a aussi, il y a un truc que je n'arrive pas à savoir, c'est qu'à la fin, on voit sa tête. Déjà, il est habillé en bleu. Déjà, c'est le problème. Ouais, j'ai dit what the fuck. Je vais en vert, c'est tout. Puis, à savoir, avec sa tête, bon, c'est un dessin après, c'est peut-être plus dur, mais s'il n'est plus jeune ou plus vieux ? Plus jeune ou plus vieux, ouais, c'est vrai. Plus dans les anciens. Est-ce qu'il est en bleu parce que ça se passe avant qu'il ait la capuche et qu'il est plus jeune ? Ou est-ce qu'au contraire, il est plus vieux, maintenant, il est dans un monde, il s'est posé et tout ? Je ne sais pas. Dans ce cas, si c'est avant qu'il ait la capuche, c'est encore un éternel recommencement. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'est une histoire parallèle, comme ils font d'habitude. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que l'arc est vachement méga of the dead. C'est ça, les graphismes. Et même les graphismes, ils sont putain de beaux. Clairement, s'il y a bien un jeu qui peut me faire acheter une Wii U, c'est lui. Moi aussi. Mais il y a encore... En 2015, voilà. Clairement. Et le problème, c'est qu'aussi, ils se foutent un peu, entre guillemets, de notre gueule, dans le sens où ils nous ont montré une seule minute, mais on a eu un plan fixe de trois quarts d'heure. Avec le mec qui parle, tout à fait. Enfin, trois quarts d'heure, j'abuse. Voilà. Comme je l'ai dit au début de la vidéo... Et en plus... Ah oui, je ne sais pas si ça t'a choqué. Tu as du galère. Comme toi, tout à l'heure. C'est ça. Je ne sais pas si ça t'a choqué, mais genre, tu as vu quand il était sur le fond vert, qu'on voyait le plan derrière, et que lui, il était en train de parler. Mais putain, le mec qui a monté ça. Mais merde, toi, mec. Tu ne sais pas raccorder une scène ensemble. Non, tu es obligé de foutre un blanc au plein milieu. Pourquoi ? Eh bien, tu raccordes la scène. Mec, avec le fond vert, tu peux faire un truc 15 fois mieux. Tu n'abuses pas. Sérieusement, mec, je suis sûr que tu as gagné cher de l'argent à faire ça. Ce Nintendo, il te donnait cher de la thune. Et mec, tu abuses. Sérieusement, tu abuses. Moi, personnellement, ça m'a gêné dans le montage. Après, tu vois, c'est des détails peut-être. Mais quand même, mec, c'est un truc préparé des mois. Je suis sûr à l'avance. Et ils font ça, mais sérieusement. Après, c'est un petit ras-le-bol entre guillemets. Et c'est des détails comme ça qu'ils ne devraient pas. Moi, ce que je reproche à Nintendo, c'est que, contrairement à Microsoft et à Sony, ils sont trop focalisés sur ce qu'ils ont. Et ils n'essaient pas de faire de nouvelles licences, d'innover. Je ne t'ai pas dit ça avant. Je ne t'avais pas dit ça avant. Je ne t'avais pas dit qu'ils doivent faire des nouvelles licences. Mais tu m'as dit que tu ne t'as pas dit. Non, non, non. Mais voilà, c'est ce que je te dis. Ils n'ont rien fait de nouveau. Encore ? Il y a le Toad, le Yoshi, le machin. Ils ont fait un truc nouveau. D'ailleurs, c'est mon coup de cœur. C'est pour ça que je t'ai dit que ce n'était pas si mal. Ah, c'est le FPS, là ? Oui. Ah non, moi, je trouve ça tellement dégueulasse. Ah non, moi, je trouve ça super bien. Franchement, moi, j'ai adoré. Justement, c'est ce que je disais à Starfire et à Leonolf, justement, en pleine conférence, à Leonolf et à Starfire, que si tu aimes sérieusement ce jeu, alors oui, j'avoue, c'est cool, machin, mais au moment, je pense qu'on va se faire chier. Et bien, c'est clairement, joue à Plante vs. Zombie, Garda en Morphar. Alors, clairement, au niveau du style de jeu, ça se ressemble. Mais merde, quoi, c'est beaucoup plus fun, Plante vs. Zombie. Enfin, du moins, ça a l'air, parce que je n'ai jamais joué à l'autre. D'accord ? Mais, même dans les moves et tout, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de choses à faire dans Plante vs. Zombie. Et l'univers est beaucoup plus cool que là, quoi, sérieusement. ça a l'air vide, ça a l'air d'être chiant. D'accord, tu peux faire des moves stylés avec le genre truc, tu passes dans la couleur et voilà, tu ressors. Mais au moment, merde, tu vas te faire chier, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Personnellement, moi, au contraire, ça a été mon petit coup de cœur de Nintendo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est en désaccord, parce qu'au niveau de la note. Parce que moi, les Zelda et ça, je trouve ça assez génial. Personnellement, non, je trouve ça ultra sympa. le fait, le système de couleurs et tout, et que la couleur ennemi, ça te ralentit et que dans la tienne, tu peux faire des trucs char-stylés. Et qu'aussi, par exemple, pour atteindre un ennemi, il faut peindre le mur pour pouvoir l'atteindre et tout. Et je trouvais ça stylé. Mais surtout, je ne sais pas si t'as remarqué, ils ont expliqué qu'en gros, quand tu transformes en une espèce de calamar, quand tu passes la couleur, et quand t'es en calamar, en fait, t'es invisible, en fait, si tu te déplaces pas. Si tu te déplaces, on voit la traînée sur la couleur. Mais si tu te déplaces pas, t'es invisible. Et il a expliqué qu'en gros, tu pouvais faire des stratégies. Tu pouvais être le mec qui met de la couleur, tu blindes de couleur jusqu'au camp adverse, comme ça, tous tes alliés, en une glissade, ils peuvent rejoindre le camp adverse. Soit tu peux faire la défense, c'est-à-dire, si tu veux une traînée adverse, tu mets juste au milieu une petite tâche de sa couleur, donc en gros, ça va les stopper net à l'endroit où t'es, tu vas les déglinguer. Et aussi, ils sont montrés qu'en gros, comme je viens de te dire, si tu te déplaces pas, quand t'es en mode calamar, on te voit pas du tout. Et en fait, tu vois un moment, dans le gameplay, le mec, il passe à côté, en fait, tu vois pas du tout le mec, et le mec, d'un coup, il sort de la couleur et il le déglingue. Et ça, j'ai trouvé cher stylé. Le fait que, bon, après, s'il y a la même communauté de Call of, je pense pas que ça a la même communauté de Call of qui joue à la Wii, mais s'il y a la même communauté de Call of, on va dire, ça peut créer de la camp, c'est vrai. Mais moi, je trouve ça stylé, genre, t'as vu un ami, t'as pas vu, hop, tu l'attends comme ça, en mode fufu, ça peut faire des gameplay pour tout ça. Ah non, attends, ça peut être chaud, mec, parce que je sais qu'il y a ça, par exemple, dans Crysis, tu vois, où tu peux être en mode invisible quand tu bouges pas, on ne voit clairement pas. Et bah, mec, c'est tellement cheaté que, mais non, parce que dans Crysis, je sais, la Crysis, c'est, comme on l'a dit, quand le Crysis 2 est sorti, le multi, on a dit que c'était, c'était call-off où les campeurs pouvaient devenir insisibles, donc c'était de la merde. Mais dans Crysis, quand tu t'es invisible, ok, et là, pour pouvoir tirer sur le mec, il faut que tu sortes de ta peinture, donc il faut que tu deviennes visible. donc, c'est vrai. Donc voilà, c'est pas tout ça. Ouais, mais en même temps, ça peut être cheaté, parce que tu regardes pas derrière le mec et boum. Franchement, moi, ça peut pas faire plus, moi, je trouve ça ultra, ça peut être ultra sympa à jouer en team. Ça peut être sympa, mais je pense que c'est pas le jeu que tu vas rester des heures dessus. Oui, bah oui, mais non, mais Nintendo... Oui, mais autant un Mario Kart 8, tu peux rester longtemps dessus. Oui, oui. Autant ça, et bah au bout d'un moment, tu dois te faire chier. Quoi que oui et non, un Mario Kart 8, tu dois te faire chier au bout d'un moment, parce qu'une fois que t'as fait les courses en 50cc, après, faut que tu les refaces en 100cc, tu les refaces en 150cc. Et après en miroir. Et après en miroir, c'est bon, t'as fait 40 fois la course. Oui, mais après, t'as quand même le multijoueur. Oui, voilà. Mal aussi, c'est du multi. On revient toujours en mode. Non, mais oui, mais t'as le multijoueur en ligne, c'est ce que je te dis. Sur Mario Kart 8, ça doit être intéressant. Ou dans le monde, ça doit être assez chiant sur ce jeu-là. Je veux dire, ça doit se ressembler quand même. Il faut que... Enfin, je sais pas. Franchement, moi, c'est pas un jeu qui m'attire plus que ça. C'est pas... Enfin, en plus, il n'y a pas des moves révolutionnaires ou quoi. voilà. Ouais, je m'adresse à nos téléspectateurs, à nos internets spectateurs, ça ne se dit pas, nos viewers, que chacun se fait son avis. Vous voyez que là-dessus, on est en désaccord, alors qu'on est en désaccord sur tout le reste. On s'en fout. C'était pour parler aussi d'autre chose. Je vais pas vous en parler parce que j'ai rien compris. Mais il y a un moment, je sais pas si t'as vu, on voyait Mario... On voyait Mario... Un vieux Mario 2D. Et le mec, il bougeait les plateformes pour modifier le terrain. Ah oui, par contre, ça, mec, c'est que c'est un jeu qui me donne envie. Mais c'est quoi, en fait ? Il se passe quoi ? Je comprends pas. En fait, c'est un éditeur de map, mais genre, le jeu, il est uniquement sur ça. C'est genre, tu crées la map que tu veux, c'est en gros les joueurs qui créent, et toi, tu peux jouer au jeu de la communauté, au niveau de la communauté. Et ce qui est énorme, c'est qu'au départ, je me disais, ouais, mais c'est con, parce que c'est que sur le premier Mario et tout, ça va être pourri. Mais en fait, après, tu as une sorte d'éditeur de map, et ça peut être sympa. Après, encore une fois, ça doit pas être le truc génial. Mais c'est un peu comme, enfin, ça doit pas être le truc énorme, tu vois. Mais c'est un peu comme ce qu'il y a sur Trial, quoi, sur Trial Fusion. Tu sais, le truc, pareil, l'éditeur de map, ça peut être pas mal. Après, il faut savoir que le jeu repose uniquement sur ça. Donc, si la communauté ne fait rien, bah, t'es niqué, quoi. T'as acheté le jeu pour rien. Et pour finir, on a oublié de parler des petites figurines qu'on a parlé avant. Je t'en ai pensé. C'est ça. J'ai déjà oublié le nom. Amigo, non, c'est pas ça ? Ouais, Amigo, un truc comme ça. Je sais plus. Mais en tout cas, alors ça, soit c'est une usine à pognon, tout simplement. Ouais, c'est ça. Soit, ils se font de la gueule jusqu'au bout. Soit, eh ben, en fait, non, en fait, je vois pas où est le bon dans l'histoire. Alors, certes, je n'ai pas tout compris, je tiens à le dire. Donc, si vraiment, vous avez compris. si t'as la figurine et tu la poses sur ton pad, ça fait spawn dans le jeu. Ouais, c'est ça. Mais alors, est-ce que, eh ben, est-ce que pour avoir les persos, il faut acheter à avoir les figurines ? Moi, je pense pas quand même parce que ça serait abusé. C'est de la grosse carotte. Mais par contre, il y a seulement un truc, ça veut dire à quoi elles servent, à quoi elles vont servir. Elles servent à ce que, regarde, donc en gros, comme on vient de dire, il y a vraiment tous les personnages dans le jeu, t'as pas besoin d'avoir les figurines. Sauf que pendant un combat, t'es un 1v1. Et là, si t'as la figurine, en fait, comme il l'a fait dans le jeu, t'as vu, il s'est fait battre et il a posé la figurine, ça fait qu'en gros, il avait une deuxième chance avec un autre personnage. Donc en gros, si t'as la figurine, tu peux être cheaté à deux contre un, t'es limite ça. C'est ça. Ouais, mais de toute manière, je vois ça comme un truc cheaté parce que si c'est, il faut acheter les figurines pour jouer. Les mecs riches, ils font qu'on t'enchaîne et on respawne à l'infini avec les figurines. Non, mais il n'y a pas ça. Déjà, ça veut dire que dès que t'es riche, t'as tous les personnages pour jouer, si c'est ça. D'autre part, c'est si ça fait ce que tu dis, oui, ben voilà, tu peux poser les personnages où tu veux et tu revises alors que le mec qui n'en a pas en face, il se finit qu'à chaque fois. Et autre chose, parce que j'ai cru comprendre qu'à la différence, j'ai cru comprendre qu'en fait, non, tu aurais tous les personnages, mais qu'en fait, ce serait un peu personnalisable quand on a la figurine et qu'il peut avoir plus de pouvoir, entre guillemets. Mais ça veut dire que le mec qui est riche, qui a toutes les figurines, et le mec, il a un bataille, Valentin. Parce que le mec, il sort tous les personnages cités de l'univers et voilà. Donc, je ne sais pas. Il sort Valentina. Je n'ai pas encore tout compris, donc c'est à prendre avec des pincettes, mais quand même, ça me paraît bizarre. C'est ça. Bon ben, c'est assez bizarre. On va passer aux notes et aux conclusions. Donc, en fait, au final, je ne vois pas pourquoi on est autant en contradiction parce qu'au final, on pense quasiment à la même chose sur tout, sauf sur, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, par contre, je tiens à revenir sur Splatoon justement. Dis-moi par contre que tu n'étais pas fait chier pendant qu'ils l'ont présenté. Bah non. Je vais te le dire. Je me suis fait chier pendant plein de moments et quand ils l'ont présenté, j'étais là en train de regarder et j'étais, wow, c'est ça. Mais quand ils nous montrent un aquarium, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, mec ? Ah oui, mais non, mais des gars qui parlent, je ne m'en bats les steaks et quand ils montraient le gameplay, je crois que c'était intéressant. D'accord, mais ils nous montrent ça. Le pire, je crois, c'est qu'ils nous montrent une séance de gameplay, je crois que c'est fini et puis là, tu as des mecs qui parlent devant un aquarium et tu te dis, mais quoi ? Mais ils se font de la gueule là. Et puis après, ils vont parler pendant je ne sais pas combien de minutes. C'est la même chose que les pelotes de l'Aide. Ah non, mais ça, je suis d'accord avec toi, c'est la même chose exactement. C'est pourquoi ils ont fait ça, sérieusement. la conférence, honnête, moi je te veux. Ah non, je crois que le pire, le pire du pire du pire, je crois, et ça, c'est vraiment du fan service à mort, c'est quand ils ont, il y a le, je ne sais plus comment il s'appelle, merde, le chef de chez Nintendo, ah merde, comment il s'appelle ? Je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Ouais, exactement. Ouais, voilà. Et ben, il est là et mec, il te parle du gamepad. Mais quoi ? Mais mec, ça fait deux ans que ça existe, on n'en a rien à battre. Ça, c'est vrai. On s'en fout. Mec, tu es juste là, on a compris, voilà, ton image, c'est wow, mon dieu, il est là. Mais mec, on s'en fout ce que tu dis. Mais tu me dis, tu me dis, tu me dis, tu me dis, Splatoon, Splatoon, je ne sais pas comment on se prononce, on s'en fout. Tu me dis Splatoon, tu t'es fait chier pendant qu'ils l'ont présenté. Oui, c'est vrai, mais ça n'avait aucun rapport. Là, on parlait du jeu, en fait, quand tu dis Splatoon pendant qu'ils l'ont présenté, on parle de la conférence. C'est ça, je l'ai dit que la conférence, il y a trop de blabas qui ne servent à rien. Ah oui, non, non, mais je veux dire, non, mais oui, non, mais je comprends que tu as aimé le jeu, justement. Ce que je te dis, je t'ai demandé si tu t'es fait chier pendant qu'ils l'ont présenté parce que ça a duré très longtemps. la conférence en elle-même était mal ficelé, quoi. Oui, d'accord, on est d'accord pour ça. Et pour moi, c'est pour ça que ça fait partie de l'une des moins bonnes. Au niveau de la communication, j'entends, eh bien, c'est pour moi une lune des moins bonnes. Ouais. Vas-y, donnons nos notes, mon cher ami. Donc du coup, pour donner de la conférence intégrale autant par rapport à la communication que par les jeux qui sont présentés, je ne saurais pas quoi donner comme note. On va donner la note de 10. Pourquoi 10 ? Parce que 10, déjà, c'est la moyenne, donc je ne suis pas trop... Enfin, je ne casse pas trop. J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont dans la merde, donc ils proposent des choses. Mais c'est loin d'être ça. Ensuite, trop de blabla, de blabla qui ne sert à rien, pour moi. Des choses qu'on s'en fout de voir, clairement. On n'a pas envie de voir ça, on a envie de voir du gameplay. Ensuite, nous rabattre les oreilles avec Super Smash Bros. alors qu'on en avait déjà vu, je ne sais combien de minutes avant. Revenir déjà trois fois dessus, mais qu'est-ce qu'on en a à battre, sérieusement ? Voilà. Et en plus de ça, après, il y a les Zelda qui remontent le niveau. Clairement, c'est ce qui peut me faire acheter une Wii U en 2015, si je l'achète. Voilà. Mais clairement, j'avoue, il me donne envie, le Zelda, mais clairement, c'est le seul truc qui relève le niveau. Même Pokémon, moi qui suis un grand fan, je n'ai pas envie de me faire niquer une ultime fois à dire, bon allez, on dépense 60 boules dans un... Je ne sais pas combien c'est, 50 boules peut-être, dans un jeu, parce que voilà, c'est Pokémon. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Ça fait combien ? 20 jeux qui sortent de Pokémon ? Mec, il faut abuser. En plus, le pire, c'est quoi ? C'est arrêté au jaune et au rouge. Moi, c'est pareil, limite non, j'ai quand même fait la Saphir d'ailleurs, c'est celle dont ils refont le machin. Et en plus, il faut arrêter. Pokémon, c'est vraiment une usine Afrique dans le sens où, mec, ils te sortent trois jeux de la même génération à chaque fois. Après, il y a tous les goûts qui vont avec. Oui, mais même pas, rien que les jeux ensemble. Regarde, mec, ils te sortent une version rouge, une version bleue, c'est carrément... C'est le même jeu, en fait, avec un Pokémon prêt. Ouais, un Pokémon prêt, voilà ! Et mec, il y en a qui sont prêts à acheter les deux. Et après, l'année d'après, ils te sortent la version jaune. C'est ça. Putain, quand j'étais gosse, bleu, rouge, jaune, c'est le même. Et le pire, c'est qu'il continue à faire ça et ça marche, quoi. Et mec, à un moment ou à un autre, il faut ouvrir les yeux, il faut se dire, mais merde, ils nous prennent pour des cons. Après, oui et non, parce que si t'en prends qu'un des trois, voilà. Et là, t'es un vrai... Si tu prends les trois... Aucun des trois ? Non, si t'en prends un des trois... Ah oui, non, mais quand t'en prends un des trois, d'accord. Si t'en prends les trois, après. Mais what, quoi, mec, réveille-toi un peu. C'est vrai. Sérieusement, mec, la société de consommation, elle s'est niquée, mec. Faut pas abuser. Donc bon, voilà, c'est pour surtout que tu sais la raison. Bon, après, là, je divagne un peu parce que ça n'est pas partie de la conférence, mais voilà. Bon, alors, moi, ma note, j'ai mis 13 à Sony, j'ai mis 7 à EA et j'ai mis beaucoup plus aux deux autres, on s'en fout. Je vais mettre 12 à Nintendo, personnellement. De 1, parce que moins en moins, comme tu dis, trop de blabla. Ça a duré 45 minutes, mais ça m'a paru une éternité. Toujours du recyclage de jeux et de personnages, pas d'immigration. J'attendais beaucoup un prochain Metroid, rien du tout. Ça, j'ai été fortement déçu. C'est vrai. Et ce qui fait qu'ils ont 13, c'est déjà les deux Zelda, surtout l'open world et tout. Je pense que ça va être une putain de tuerie. Je pense qu'il y en a un dans la team, il va jouir. Donc, c'est tout ce qu'il sait. Et aussi Splatoon, qui toi, t'as pas plu, mais moi, ça a été mon petit coup de cœur. J'ai trouvé ça ultra sympa, fun. Donc, voilà pourquoi 13. Et aussi, pourquoi 13, parce que comme j'ai dit au début, le truc que t'as pas vu, le tout début de la convention, beaucoup de jumeurs décalés à la japonaise. Il y en a eu entre. De quoi, de l'humour ? Ouais. Il y a eu un mec qui a demandé je sais plus quel jeu et il s'est pris une balle aussi. Oui, c'est le même gars en fait. Au début de la convention, lui, il se faisait un endokène dans la gueule. Et donc voilà, beaucoup de humour et le truc décalé, la japonaise, et moi que j'adore. Donc voilà pourquoi les 13 aussi. Mais oui, mais tu vois, c'est ça, ça j'avoue, c'était bien, genre quand ils revenaient sur les pattes à meuler et tout, machin. Même à un moment, il y a eu, parce qu'elle jouait parmi The Nuts. C'était mort de rire. Mais tu vois, c'était bien ça. Mais le problème, c'est qu'il y avait ça et puis après, il y avait des mecs qui parlaient pendant trois quarts d'heure. Mec, sérieusement, tu fais de l'humour mais après, il dirait que t'enchaînes par un truc sérieux. Et ah oui, je veux revenir sur un truc. Il y avait les mecs avec le moins de convictions possible du monde. L'autre qui parlait de, comment il s'appelle ? Putain, celui qui parlait de, il y en a un, il était tout seul et il parlait je ne sais plus quoi. Le mec qui est ressemblé à une femme. Ouais, il avait envie de se suicider le gars. Ouais, t'as vu putain, oh mon dieu. Mais non, mais... En plus, il disait des adjectifs exceptionnels, il disait des adjectifs putain, putain délevés. Pas de sourire, le mec, sans expression. C'est génial, c'est un jeu super. Tu dis, le mec qui a suicidé. C'est trop bien la vie, je vais me suicider. C'est ça. Non mais c'est trop ça. Non mais ouais, pour ça, franchement, il merde. il n'y a que le mec qui était entre les trucs, qui était un peu l'animateur entre guillemets. lui, c'est un haut placé, c'est un haut placé Nintendo. Ouais, c'était le mec qui était là pour relever le niveau sinon bon, au niveau des mecs qui expliquaient clairement. Enfin, clairement, mec, quand t'as fait ça, je sais pas, t'as mis six mois peut-être à faire ça, mec, tu peux clairement faire un truc mieux. Enfin, quand même, faut pas biser. Tu compares entre ceux qui font ça en live. Regarde, Ubi, la meuf, elle fait ça en live, mec. Ils ont des couilles et ils font un truc putain de bien. Et là... Oui, mais c'est préparé 40 ans à l'avance donc ça change pas énormément. Oui, d'accord, mais mec, il faut arriver à le réaliser en live sans faire de gaffe. Alors que là, mec, c'est enregistré. Enregistré, mec. Ils arrivent quand même à faire des gueules de merde. Mais quand même, c'est pas sous de nous. Tout à fait. Au niveau de la com, je suis désolé, c'est foiré. C'est ce que j'ai dit au début, vu que c'est pas une présentation devant un public, ils perdent de la com. Clairement. Déjà, je sais qu'ils ont fait ça parce qu'économiquement parlant, ça coûte cher. Je le comprends. Mais enfin, voilà. On a la fin de notre déplanter. En fait, le truc qu'ils auraient pu faire, c'est limite balancer sur YouTube les liens des trailers et c'est tout. Enfin, voilà, c'était ça qu'ils pouvaient faire carrément. Tout à fait. Et c'est tout. Bon, Mouti Strike, encore une fois, on vient de faire un résumé de Nintendo et nos avis personnels. Vos avis sont vos avis. Vous pouvez nous les donner en commentaire. Mais sur ce, ce que vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous n'êtes pas obligés de nous insulter. Vous le dites gentiment. Hashtag Starfire. Non, je n'ai pas. Sinon, avec Mouti Strike, ça fait quand même 4 heures qu'on est en train de rec... Exact. Chaque vidéo va faire à peu près 40 minutes. On espère que ça vous aura plu parce qu'à l'heure qu'il est, il est bientôt 1h du mat. Exact. Et sachant qu'on s'est couché déjà très tard la nuit dernière. Ouais, c'est ça. Donc on a fait ça en express pour que ça vous plaise, même si on a pris notre temps pour chaque conférence pour bien détailler et bien donner nos avis. Moi, j'ai trouvé ça sympa, Mouti Strike, de débattre avec toi. Une petite bonne soirée bien occupée. J'espère que ça vous aura plu. Bah nous, on se dit à la prochaine. À la prochaine Strike. Et peut-être pour la Gamescom. Qui sait. Peut-être, ouais. On se retrouve peut-être à la Gamescom. Ça, tout le monde, c'était Death the Kid et Strike. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada